Bonjour frère, en fait c'était juste un petit thème, un sujet. Exemple, là vous avez dit que pour un homme qui regarde une femme, il ne peut pas la convoiter. Mais prenons par exemple l'exemple pour les jeunes qui veulent se marier. Comment ils vont faire pour proposer une femme sans la regarder ? Ok, très bonne question. Alors, je vais m'y attendre à cette question-là. Et là c'est bien, c'est bien. Alors un conseil que je vais donner aux frères et sœurs, qui ne sont pas encore mariés, parce qu'il faut en parler. N'épousez personne parce que quelqu'un vous a prophétisé dessus. Parce que vous allez vous retrouver avec une personne que vous n'aimez pas des années après. N'épousez pas quelqu'un parce que quelqu'un a eu un songe sur vous. Mais tiens, moi j'ai eu un songe, celle-là, c'est ta femme. Attention, un conseil, ne le faites pas. Autre chose, n'épousez pas quelqu'un si vous n'avez pas un coup de foudre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous racontez ? Ce n'est pas dans la Bible le coup de foudre. Bon, le mot coup de foudre, on n'a pas vu ça dans la Bible, c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand Adam a vu Ève, est-ce que quelqu'un a dit à Adam, non, non, même si tu n'es pas convaincu, ne t'inquiète pas, l'amour va venir ? Ça c'est qu'on vous enseigne dans les églises. Vrai ou faux ? Non, t'es charnel. Non, non, toi t'es charnel, l'amour va venir. Dieu a l'affaire, il faut prier, tu vas voir, ça va ? Tu dois te rendre compte que 20 ans après le mariage, l'amour ne vient toujours pas. Il y a beaucoup de cas comme ça. Quand Adam a vu Ève, il a dit quoi ? Voici cette fois celle qui est, os de mes os, la chair de ma chair. C'est écrit ou pas ? Donc on peut voir ça comme un coup de foudre. Il a dit ça, c'est celle-là. Quand Isaac a vu Rebecca, est-ce qu'Isaac a d'abord suivi une formation sur l'amour ? Non. Dans les églises là, en matière d'amour, de mariage, il y a beaucoup de faussetés. Il y a beaucoup d'hypocrisées. Les gens ils se marient sous pression parce qu'on leur dit non mais Dieu va faire tout ça, ne vous inquiétez pas. Et ils vont lutter. Non, non, ce n'est pas mon style. Mais oui, mais ce n'est pas grave, ça va venir, ne t'inquiète pas. Quelqu'un qui n'est pas ton style, là, aujourd'hui, tu penses que demain il va l'être ? A moins que ce soit vraiment ton style, mais qu'il ne se prend pas soin de lui. Le jour où il va commencer à prendre soin de lui, ça va changer. Oui, mais en général, s'il n'est pas ton style, il ne le fera pas demain. À moins qu'il ne se fasse opérer, je ne sais pas comment. D'accord ? Où elle ? Il ne faut pas se voiler la face. Vous voyez ce que je veux dire ? Alléluia ! Voilà ! Maintenant, je ne veux pas te dire que si tu es tombé, tu es un coup de foot, c'est forcément l'homme de ta vie. Non ! Je voulais insister là-dessus. Lisez vos bibles, toutes les personnes qui sont mariées dans ce livre-là. Il n'y a pas eu un enseignement sur le mariage avant. C'est le jour où ils se sont croisés, là. Oh ! Ils étaient convaincus. Vrai ou faux ? Ça vous choque ? Qui est choqué ? Ça libère à même. Ça va vous libérer des pensées, des mauvaises pensées, tout ça, là. Tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Et pour aimer quelqu'un, il faut l'entendre. Vrai ou faux ? Il faut l'écouter. Vrai ou faux ? Il faut le voir. Vrai ou faux ? Dieu se révèle à nous et nous tombons amoureux de lui. Vrai ou faux ? Voilà ! Pourquoi tu es tombé amoureux du Seigneur ? Parce que tu l'as entendu. Parce que tu l'as vu en esprit. Par la foi. Dieu se révèle. Et n'est-ce pas qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un juste parce qu'il y a la personne, juste par rapport à sa voix ? Vrai ou faux ? Donc la foi, il y a le second, non ? Voilà ! Et ce qu'on entend bien la parole du Seigneur, on peut se tomber amoureux de quelqu'un parce qu'on l'a vu. Je connais beaucoup de couples, là, chrétiens, ils se sont mariés parce qu'on leur a dit non mais ça va venir, l'amour va venir. Des années après, ils reviennent me voir après et on n'a toujours pas l'amour. Alors on leur pose la question vous êtes mariés comment ? Ah oui, mais en fait, c'est un frère qui avait reçu ça. Ah bon ? Ce n'était pas mon style mais on m'a dit que j'étais charnel. Et je m'aperçois que des années après, il n'est toujours pas mon style. ben oui, mais c'est fini, vous êtes mariés. Maintenant, il y a le style selon le monde où les gens vont chercher les bad boys, tout ça, your man, your man, c'est autre chose. Voilà. Mais si quelqu'un ne vous plaît pas, vous voulez l'épouser, mais vous allez souffrir. On nous dit que Rebecca était belle de taille et de figure. C'est écrit ou pas ? Donc, ton mari, tu dois demander au Seigneur qu'il te donne un mari, bon, parce que si tu dois pleurer à chaque fois que tu vas le voir, c'est fini. Y'a ton voisin, tu vas souffrir. Si à chaque fois tu dois te gratter la tête, ah là 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 là, c'est, oh là là, oh yo yo yo, je suis mal barré là, c'est fini. Vous rigolez, mais c'est la réalité. Vous voulez qu'on vous aide ou pas ? Alléluia ! Quand on parle comme ça, on dit non, ils sont charnels. Dis à ton voisin, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Voilà. Arrêtez d'être des chrétiens religieux là, comme les, y'en a là sous leur soutane là, ils se disent sacro-saint et puis après on entend parler de la pédophilie, de tout ce que tu veux. Il faut arrêter là mes amis là. La Bible dit que la femme a plu à Isaac. C'est écrit ou pas ? Vous voulez qu'on lise ça ? C'est écrit. Vous voulez qu'on lise ça ? Pour pas qu'on dise, il raconte, c'est Genèse. Genèse. Oh, Seigneur, sauve-nous. Genèse, chapitre 24. Quelqu'un peut-il nous lire le verset ? Et verset 64, 62, à partir du verset 62, Genèse 24, à partir du verset 62 jusqu'au verset 67. verset 62. Verset 62. Or, Isaac revenait du puits de l'Akaï-Roi et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti dans les champs pour prier, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. car elle avait dit au serviteur, qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre ? Et le serviteur avait répondu, c'est mon Seigneur, et il prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Alors Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, il prit Rebecca pour sa femme, et l'aima. Ainsi Isaac fut consolé après la mort de sa mère. Donc, c'est encore plus fort ici. Il l'aima. Vrai ou faux ? Vous ne pouvez pas épouser quelqu'un que vous ne l'aimez pas parce que quelqu'un l'a aimé pour vous, ou quelqu'un l'a... C'est grave. Et si vous regardez plus loin, et on nous décrit qui était cette femme, Voilà, à partir du verset 22, quand les chameaux eurent fini de boire, donc même plus loin. Voilà. Verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler, que sorti. S'accruche sur l'épaule, Rebecca, fille de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. Et la jeune femme était comment ? Très belle de figure. Elle était comment ensuite ? Vierge. Aucun homme ne l'avait connue. Voilà. Donc, elle n'était pas seulement belle de figure, elle était aussi vierge, et aussi au niveau caractère. Elle était très serviable. Elle a servi, n'est-ce pas, le serviteur d'Abraham. Donc, vous voyez qu'elle avait toutes ces caractéristiques de la femme sage. Et c'est pour cela que Isaac, quand il l'a vue, il l'a aimée. Donc, ce n'était pas seulement sur le plan physique, mais il a vu son caractère. Mais vous allez voir, il y a des femmes qui sont belles, mais elles ont un caractère tellement, excusez-moi, mais un caractère de cochon, un carriâtre, irracible, qu'elle reste célibataire à vie. Tout le monde se dit, mais pourquoi elle ne se marie pas celle-là, laissez-moi le caractère. Un jour, je pose la question à des frères de Belgique, des jeunes frères qui étaient encore célibataires. Je pose la question, vous êtes tous célibataires, vous voulez vous marier, j'entends, je vous entends parler du mariage. Mais il y a des soeurs qui sont avec vous. Ils m'ont dit, non, on les connaît, celles-là. Non, non, non. Elles sont belles, c'est vrai, mais le caractère. Ah, non, non, non. Le caractère. Vous voyez ? Donc, un homme peut aimer le caractère chrétien d'une femme et l'épouser à cause de cela. Donc, maintenant, comme tu me dis, comment faire alors, vous qui êtes jeune, si vous voulez vous marier, par rapport à la convoitise, qu'est-ce qu'il faut faire ? Convoiter, c'est désirer l'interdit. C'est-à-dire, tu convoites dans le but de coucher, de posséder quelque chose qui ne t'appartient pas. Maintenant, si tu veux te marier, bien sûr, il n'y a pas de souci. Tu pries le Seigneur qui te donne une femme selon lui. Qu'est-ce qu'il faut regarder d'abord ? Est-ce que c'est une personne qui est dans le Seigneur ou pas ? Ça, c'est la première chose à regarder. Est-ce que c'est une fille de Dieu ou pas ? Donc, le caractère, tout ça. Et puis, la femme ou l'homme, vous devez quand même aussi, la personne doit aussi te plaire. C'est biblique. Voilà. Si la personne ne te plaît pas non plus, même physiquement, tu vas avoir des soucis. Il y en a qui disent, non, mais ce n'est pas grave, par la foi, tout ça va... par la foi, demain, Dieu m'a dit, c'est une sorcière ou c'est un sorcier, il faut que je change. Ah non. Amen. Voilà. C'est ça qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Je vois le silence là. Tu sens que ça cogite. Amen. Voilà. Tu es un frère, tu veux épouser, tu as l'âge, tu veux avoir une soeur, tu veux l'épouser. La première des choses à faire, c'est la prière. Seigneur, oriente-moi, guide-moi. Ne te base pas sur les visions, les songes des uns, des autres. Non, 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 non. Parce que souvent, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme moyen pour se dédouaner de toutes ces belles paroles qu'on doit sortir à une femme, eh bien, Dieu m'a dit, Dieu ma femme. Ah non. Il faut d'abord, tu as une soeur qui te plaît, tu pries, tu as la conviction parce que tu as l'âge, eh bien, tu pries, tu prends ton temps de la prière d'abord pour avoir la volonté des ailleurs une fois que le Seigneur t'a confirmé, eh bien, tu parles avec déjà pour avoir, pour la connaître. Si tu vas directement, je vais t'épouser, oh là ! Ça craint là. À moins que Dieu ne te dise, commence comme ça. Ah, on est soumis au Seigneur, mais bonjour déjà. Bonjour. C'est la moindre des choses, ça commence par là. Bonjour, tu ouvres la porte à la soeur, voilà, la galanterie. Tout ça. Parce que les frères, là, on connaît, eux seulement, le ministère. Voilà. TTS, très, très spirituel. Ensuite, il y a l'étape de l'amitié, tout ça, on devient amis, on discute, on échange, on prie ensemble, on partage ensemble. on est sur projects, onDR, On rente dans sa hymne, on rente dans la chaise. On rente dans la caisse, on rente dans la chaise. Sous-titrage FR ?